Dans la nature, il n'y a pas de maladie. Il y a des états de non-santé. Soit vous êtes en pleine santé, soit vous êtes dans un état où votre adaptation est en baisse. A vous, finalement, de travailler sur cet environnement pour réaugmenter votre adaptation. L'hormèse, du coup, fait partie des voies directes qui nous permettent d'amener finalement une approche d'antifragilité propre à cette lutte contre la maladie. Étudier la sémiologie, c'est ce qui permet en fait de savoir renvoyer chez un confrère, c'est-à-dire de se connaître ses limites. C'est-à-dire là, monsieur, madame, vous venez voir parce que je suis naturel et vous voulez me demander des conseils, mais par rapport à ce que je vois de vos symptômes, c'est pas de mon ressort. Donc je vais vous envoyer chez mon ami médecin, chirurgien, psychologue, etc. Et encore une fois, de ne pas comprendre les choses simples des lois du vivant. Et moi, j'aimerais bien te poser une question parce que t'as parlé du fait qu'on est des enfants gâtés et que toi, t'es papa. Ah, moi, je suis papa, moi. Comment tu fais pour déjà te projeter, parce que ton enfant est encore petit, mais pour ne pas que ça devienne un enfant gâté ? Alors, la réponse, elle est simple. En fait, un enfant n'écoute pas ce qu'on lui dit, il mime ce que l'on fait. Il regarde nos gestes, il reproduit. Donc, en essayant, en tout cas, de me placer comme modèle, c'est-à-dire en l'emmenant dans ma vie, musculation. Moi, quand je l'emmène au jeu, par exemple, je place son jouet très haut et je lui dis, allez, on y va. Et puis, elle est trop contente, c'est par le jeu, elle va le chercher. C'est dur, je l'aide, je l'accompagne pour pas qu'elle tombe. Et moins que les autres parents. Et d'ailleurs, il y a plein de parents, souvent, j'ai déjà eu ce genre de réflexion. Mais elle va tomber. Non, c'est bon. Puis si elle tombe, ça va. C'est le sol, il est fait pour, entre guillemets. Ou alors, elle va tomber, elle va pleurer et je vais l'accompagner. Je vais dire, allez, on se relève, tu vas y arriver. Donc, t'es bienveillant. Mais t'essayes de surtout pas en faire un enfant gâté. Tu la déprogrammes de ce que le monde va lui apporter. Pareil, je demande, à part ma femme, je demande aux gens de ne pas se placer en tant qu'adulte envers mon enfant. C'est-à-dire que je veux pas qu'un adulte se place avec l'autorité. Je t'apporte un truc. Toi, tu sais, machin. Je veux dire, elle est intelligente. Un enfant, c'est très intelligent. Donc, tu communiques sur un pied d'égalité avec un enfant aussi. Ça, c'est super important. Les enfants, ils sont très, très, très mal. Ouais, merci pour ce retour. C'est quelque chose qui est précieux, je pense, dans la paternité, dans la maternité, dans le fait de transmettre. Et moi, je vais expandre la réflexion envers les adultes, en fait. C'est quelque chose qui m'a toujours impacté énormément. C'est l'impact des mots qu'on peut avoir envers les autres. Enfin, envers les autres. L'impact des mots, tout simplement. L'impact des paroles. Les propos. J'ai dans mon entourage proche des personnes contre lesquelles je me suis énervé, en fait. Parce qu'elles se permettaient, surtout chez moi, dans le foyer familial, d'avoir des propos fatalistes. De dire des trucs du genre, ah ouais, tu sais, moi j'ai une hypothyroïdie, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je vieillis. Genre, c'est fatal. Ça arrive. En prenant de l'âge, on se dégrade. Et puis, on doit tomber malade. On doit tous tomber malade. Toi, t'as quoi comme cancer ? T'es presque à te dire ça, tu sais. Alors, c'est quoi ton diabète, le 1 ou le 2 ? Tu sais, avoir presque des propos comme ça. Et ça, moi, ça me rendait fou. Même si j'avais 20 ans, ça me rendait fou. Mais tire-toi, en fait. Sors de chez moi. Je veux pas que ma mère entende ça. Je veux pas que mon frère entende ça. Je veux que personne n'entende ça de chez moi. Parce que t'engrammes des choses, déjà qui sont fausses, mais t'engrammes surtout une voie négative sur laquelle on est tous influençables. Alors, les enfants, c'est clair que c'est des éponges. T'as tout à fait raison. Mais même à l'âge adulte, faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire, on se doit, pour les autres, d'incarner quelque chose de positif. C'est une évidence. C'est vrai que l'auteur que j'ai déjà cité, Patrice Franceschi, quand il a écrit L'éthique du samouraï moderne, m'a énormément impacté. Parce que j'avais l'impression qu'enfin, t'avais un écrivain qui couchait sur papier mes sentiments, mes émotions, de toujours. Et c'est là, c'est lui qui m'a fait plonger dans le stoïcisme, en fait. Parce que lui, il est vraiment l'héritier, il le dit, de Marc Aurel et des autres. Et tu te rends compte que, punaise, en fait, de tout temps, de toute génération, de toute époque, t'as toujours eu des personnes qui ont réfléchi comme ça. Je dis, mais demande-toi si c'est juste. Demande-toi qu'est-ce que tu envoies comme image au monde. soit impérial, tu vois, comme Marc Aurel, soit, le gars, c'est l'empereur de Rome. Donc, tu te dois, en fait. Tu te dois. On est à l'époque, c'est sûr que ça sort sans doute du cadre du propos d'aujourd'hui, mais on est à une époque où on veut des droits tout le temps. Je veux tout devenir. Je veux être tout à la fois. Je veux pouvoir être tout à la fois. Je veux tous les droits. Je veux demain être ceci, cela. J'ai le droit parce que je suis libre, après tout. Mais on ne veut pas les devoirs. On ne veut pas les responsabilités. On veut la liberté sans les responsabilités. Ça, c'est terrible, en fait. Parce que tout le monde veut être libre, mais personne ne veut prendre ses responsabilités. Et tu sais bien que, quand tu quittes le foyer familial, tu commences à prendre un appartement. Tout d'un coup, la prise de liberté est jouissive. Je suis enfin mon chez-moi, etc. Mais, irrémédiablement, tombe sur toi, par cette prise de liberté, les responsabilités. Tu dois gagner de l'argent, faire ton linge, faire ta vaisselle, tout ça, quoi. Les responsabilités de la vie. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Et de nos jours, on nous permet d'avoir l'un sans l'autre. Vous êtes libre de devenir ce que vous voulez. Et vous n'aurez pas de responsabilités. Vous rigolez ou quoi ? Ce n'est pas comme ça que ça marche, la vie. Et dans la santé, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez et ne pas avoir de diabète. Vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, rester sédentaire et avoir une santé qui se dégrade. Tout a un lien. Et les propos que vous tenez aussi vont avoir un impact sur les gens qui vous entourent. Et là, il y a une responsabilité forte. Il y a des mots qui sortent de votre bouche. Et à l'heure de... Je fais une story Instagram dès que je vais aux toilettes. On prend la parole tout le temps. On a un pouvoir énorme. Mais on ne prend pas ses responsabilités. C'est l'inverse de la phrase de Spider-Man. Spider-Man, tu as son oncle qui lui dit « De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités ». Et là, nous, on ose prendre ça, ce grand pouvoir, sans les responsabilités. C'est terrible, quoi. Pour la santé, c'est ça. Et Marc Aurel, il a dit une phrase, une punchline que j'adore. Il dit « Le meilleur condiment, c'est la fin ». « Le meilleur condiment, c'est la fin ». Tellement vrai. Tu dis « C'est l'empereur de Rome ». Il dit ça, tu vois. Et même tout à l'heure, on a parlé de Sénèque. Bienheureux ceux qui souffrent, entre guillemets. C'est un privilège de pouvoir souffrir dans le sens où la machine marche encore. Et puis, c'est en apportant des embûches que tu renforces le système. On est typiquement sur Sénèque, qui était quand même un des personnages, à son époque, les plus riches de Rome. Je crois que c'était un quart du PIB de Rome, il possédait. C'était un monstre. Et ils ont apporté cette dimension de... Pour apprécier quelque chose, il faut que tu en chies un petit peu avant, quand même. Et cette dimension, en ce moment, du coup, on essaye de décorréler complètement l'être humain. Et c'est dommage, parce que de ça naissent des dépressions. Là, je vais donner des trucs un peu pratico-pratiques. De ça naissent des dépressions. De ça naissent des gens qui n'ont plus aucune capacité adaptative et qui, entre autres, n'ont plus ce message informationnel et vont tomber malades. Moi, quand je bossais dans l'aviation, truc tout bête, les studios de test de l'air, elles sont tout le temps en train de toucher tout. Tu rencontres 300 personnes dans la journée, elles ne sont jamais malades. Elles ne développent pas de rhume, de grippe et tout. parce qu'il y a une information immunitaire et glandulaire. Il y a une discipline, depuis 2006, je te parlais tout à l'heure, la neuro-endocrino-psychologie, immunologie, j'ai déjà oublié un des piliers, qui montre qu'il n'y a pas, en fait, de séparation dans ces disciplines, que ton immunité, il y a ton adaptation nerveuse, glandulaire et psychique, finalement. Que l'ensemble jouait une symphonie dynamique et que leur messe permettait de renforcer ou de rééquilibrer certains acteurs, notamment le cortisol. Lors du congrès du potentiel humain, tout à l'heure, je t'ai fait une réflexion intéressante, je t'ai dit, il n'y aura jamais un Hashimoto, un Basse-d'eau dans les gens qu'on a vus. Le fait d'avoir des gens qui travaillent et renforcent leur surrénale permet, entre autres, de ne plus avoir certains déséquilibres. Alors, c'est une théorie personnelle. Mais je demande à tous ceux qui connaissent un petit peu ce domaine que je parle, Hashimoto, Basse-d'eau, de regarder les clients qu'ils ont eus. Il n'y en a jamais un qui ressemble à un bon flic, bon militaire, ou quelqu'un de salle de sport, vraiment. Sauf si on est sur des certaines formes de dopage ou des choses comme ça. Mais en règle générale, 99% du temps, ce n'est pas ce concept, ce sont des gens-là. Ce sont des gens qui sont plutôt protégés du monde extérieur. Ça fait partie des choses. C'est clair. C'est toujours... Nous, on a des regards qui sont parfois un peu réducteurs parce qu'on aime comprendre quel rôle joue la thyroïde, quel rôle joue les glandes urénales, etc. Mais on ne se prétend jamais expliquer tout le phénomène par cet épiphénomène. On ne dit pas que... C'est sans doute assez réducteur, mais c'est toujours passionnant comme l'a cité en off tout à l'heure Jean Duchazot par rapport à l'étude du système où l'ondulaire, entre autres, est hormonal. C'est passionnant. Mais je n'en fais pas une religion. Je sais juste que c'est un dogme, c'est un prisme par lequel on va étudier le vivant. Et le vivant est toujours beaucoup plus ouvert et donc complexe que tout ça. Mais je reviens... Tu parlais de Sénèque par rapport à justement... Lui qui est assez particulier. Taleb le prend vraiment comme représentant de l'antifragilité parce qu'il était dans les stoïciens le seul qui était parfaitement riche aussi. C'est-à-dire richissime même. Blindé. Blindé. Et pourtant, il faisait en sorte d'avoir tout. C'est-à-dire... Le propos de Taleb, c'est... C'est simple de dire que la difficulté renforce quand on ne connaît que la misère. C'est-à-dire, t'es dans la misère et t'as ni richesse ni quoi que ce soit et t'es un autre stoïcien, peu importe. Tu vas dire... Ouais, mais ça me renforce, en fait. C'est presque ton excuse. Ouais, mais c'est bon pour moi. Ce que faisait Sénèque, c'était vraiment... Je suis riche, j'ai tous les biens que tu veux, matériels. Mais là, si j'ai envie, je pars. Il le faisait. Je pars juste avec une couverture et je vais traverser le pays pendant trois semaines de vivre vraiment de danger, de froid et de misère en me délaissant complètement des biens mobiliers que j'ai et vraiment en acceptant que ni il perdit-il. Je n'ai rien perdu. Vraiment, les choses que je ne contrôle pas, les biens matériels, etc., ne sont pas moi. Ce n'est pas mon identité. Et donc, lui, il pouvait vraiment mettre en place son précepte de stoïcien alors que les autres, ils n'étaient que dans les propos. Mais dans l'acte, on n'a jamais pu vérifier s'il faisait vraiment de... OK, je me coupe complètement du monde matériel et pourtant, je reste le même. Oui, il était un être d'être et non un être d'avoir. Exactement. C'est une phrase qui vient du, j'ai envie de dire, du Sénèque moderne de Thoreau. Je ne sais pas si ça te parle, ce philosophe américain. Oui, bien sûr. Vivre, c'est quoi, machin dans les bois. Oui, il a écrit deux, trois bouquins, je n'ai plus le nom des... Mais... Bon, et lui, du coup, il avait cette idée, pareil, blindé de papa-maman. Il allait vivre au bord du lac Michigan en 1800 et quelques quand c'était que de la forêt et de la plage. Il vivait de guenilles, il avait une petite cabane toute petite où il n'y avait que deux chaises, donc il ne pouvait avoir qu'une personne à la fois. C'est le pire habit canadien, grosso modo. Oui, c'est ça, c'est le pire habit canadien. Et il a donné naissance un petit peu... Il a fait partie du mouvement vitaliste philosophe américain qui a énormément impacté les premiers natureaux qui sont aux Etats-Unis, de cette époque-là, qui sont venus après. C'est ça, contacté avec la nature, les choses simples. Antifragiles surtout. Oui, c'est clair, c'est-à-dire, j'accepte en fait ça les parties de la vie qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Si je n'ai pas à manger, je n'ai pas à manger. Je n'ai pas à manger, je jeûne. Mais oui, c'est un gros coup et je passe un bonjour à mon cher Dali, Dali Dutilleul qui élève au centre de l'Hormèse et qui, pour moi, c'est des leçons de vie quand tu as des jeunes comme ça de 20 ans qui disent « Ah tiens, je vais faire en stop, je vais aller jusqu'à Rome aujourd'hui avec un euro en poche et puis je vais me débrouiller. » C'est, j'adore. Bon, ok, il fait des vidéos parce qu'il veut faire du contenu sur Internet, tu peux toujours justifier « Ouais, mais c'est parce que tu veux faire des vidéos. » Toi, tu le fais, toi ? Franchement, moi, je suis ses vidéos à Dali parce qu'il t'apprend toujours un truc avec ses vidéos. Il t'apprend toujours un truc, il a beaucoup de plomb dans la tête, il m'impressionne. Il est curieux, il est intelligent, il sait faire des belles tractions. Ah ! Un petit clin d'œil. Et voilà, donc, les nouvelles générations, comment ne pas être optimiste quand tu vois que les jeunes font ça ? C'est génial, tu vois. La relève est là. Donc, vous voyez, on peut voir, nous, très facilement, le verre à moitié plein quand on voit ces jeunes-là, mais c'est pour revenir sur le fait que accepter, se lancer pleine balle dans l'aventure de la vie, c'est pas un voyage. C'est d'ailleurs une critique que faisait Franceschi par rapport quand on lui disait vous êtes un aventurier des temps modernes. Et il disait oui, certes, mais l'aventure, la vraie, c'est-à-dire celle où tu mets ta vie en jeu, c'est skin in the game, comme dirait Taleb, je joue ma peau. C'est-à-dire, je fais pas en voyage, je fais pas du tourisme. Moi, quand je pars à l'aventure, c'est sur son bateau, la boudeuse, il va, dans certains pays, donc très proche des Kurdes, entre autres, il va libérer des peuples, c'est-à-dire, derrière moi, j'ai un Luffy au chapeau de paille pour ceux qui connaissent One Piece, ceux qui ont la REF, lisez One Piece, au fait, parce que c'est quand même la base de la base, c'est le libérateur des peuples. C'est-à-dire, il va, c'est un pirate qui va de île en île et à chaque fois, malgré lui, c'est comme la quête arthurienne, c'est-à-dire, et dans tous les récits un peu bibliques, le héros, il veut jamais rien, mais la quête lui tombe sur le coin de la tronche. Luffy, il demande jamais rien, il arrive, et puis en fait, t'as un peuple opprimé, t'as des gens qui sont réduits en esclavage et il les libère, en fait. Et c'est un petit peu ça, Franceschi, c'est-à-dire que la vraie aventure, c'est s'engager. Pour lui, un homme, il s'engage pour une cause qui est juste, pour libérer les plus faibles, etc. Des propos très stoïciens de Marco Réal, entre autres. Mais bref, alors que le tourisme, c'est, et le voyage, c'est, je me mets dans mon confort et puis je vais à l'hôtel, puis après, je vais au bon restaurant et puis je vais à l'hôtel et puis au bon restaurant et puis entre-temps, il y aurait eu du taxi, quoi. J'aurais un peu visité le lieu touristique, mais est-ce que j'ai vraiment eu un moment, ma peau a joué comme taureau dans ses bois, à un moment, il m'a manqué la bouffe, à un moment, il a fait froid, j'ai été coursé par un animal sauvage, tu vois, c'est des trucs où, et Hubert Man, on parle très bien dans ses podcasts sur la neuroplasticité du cerveau qui est un phénomène hormétique, c'est-à-dire une adaptation positive, il dit bien le facteur le plus puissant pour qu'il y ait des nouvelles connexions au niveau de vos neurones, c'est que vous jouiez votre vie. Et il prend une image que j'adore, qui est trop belle, si vous pouvez la trouver en slow motion sur internet, c'est une grenouille qui saute vers, parce qu'elle a vu une mouche, tu vois, elle saute vers la mouche et puis en slow motion, tu vois la langue qui s'étire et elle rate complètement la mouche, tu vois, ça passe à côté, tu vois, et la mouche s'envole. Et la grenouille, elle tombe comme ça, plein de désarrois et des dégoûts dans la mare, genre j'ai raté la mouche, quoi, elle vient de rater son casse-dalle, en fait, elle est dégoûtée. Et cette grosse dose de frustration va faire que le cerveau va tenter tout d'un coup de changer l'architecture de ses connexions neuronales pour tenter à la prochaine fois une nouvelle chose, c'est-à-dire là, on a merdé au niveau de la motricité, sans doute au niveau des cuisses, on n'a pas poussé, la langue, elle est partie de mauvais côtés, donc tout s'adapte. C'est cette grosse frustration de ne pas y arriver que j'ai voulu créer au Congrès, via Slim, entre autres, par le mouvement, on dirait, vous pensez, bien bouger là, les coaches de crossfit, eh bien, on va faire un petit peu de danse et de coordination. Et là, tout le monde, en fait, je suis nul, je suis vraiment nul. Check your ego at the door, comme je disais au début, laissez l'ego aux vestiaires. Si vous venez avec votre gros ego, là, pensant que, avec plein d'a priori, en fait, vous allez passer à côté de leur messe. Il faut échouer vite, échouer vite, prendre des murs. Et ça, dans le vivant, c'est ce qui permet de grandir. C'est vrai que l'exemple, je voudrais faire un focus de la grenouille qui loupe sa cible et la frustration qui permet du coup une neuroplasticité qui va permettre à ce prédateur de devenir plus fort, va nourrir des générations et des générations qui ont donné nous maintenant. Et le moment qu'on a passé avec Slim, on était tous dans une salle sur des bardeurs, je represse le contexte pour ceux qui n'ont pas vu. Et puis, on était avec Slim qui nous a montré des mouvements assez fluides, de coordination avec quelqu'un. Et du coup, on était tous là un petit peu comme des ours dans un magasin de porcelaine. On n'arrivait pas. Et c'était... On essayait, on y mettait tous du cœur, mais c'était assez fruissant. Alors qu'il avait une naissance, c'était joli, c'était fluide comme ça. Donc, pick up à toi, Slim. Et ça nous a appris ça. Ça nous a tout de suite mis dans le mur de la réalité. Et ça nous a tous, je pense, travaillé après. Ah oui, dans le bon sens. J'ai eu tellement de retours. Tu sais, là, j'ai pris une claque et je me suis rendu compte de toutes mes limites. Demain, je m'inscris au cours de JGB. Demain, je me réinscris à la danse. Puis, je vais faire de la boxe, etc. Ça donne tous envie de ça. C'est-à-dire que Slim, c'est vrai qu'il décrit beaucoup le monde du fitness en disant, en fait, les gars, vous êtes juste à la surface. Vous n'avez pas vu qu'il y a eu une profondeur. Vous restez à la surface du mouvement. C'est dommage. Vous ratez toute la profondeur. Allez faire un cours de danse. Et comme il disait, parce qu'il a... Slim, ce que j'aime vraiment, c'est un frère de cœur. Je l'aime vraiment tendrement. Il est plein d'amour. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un de profondément gentil. Mais il aime tellement le genre humain. Et il nous a dit, il nous gueulez. Vous avez une fusée, là. Et vous vous en servez juste pour aller au supermarché, quoi. En fait, même, vous vous en servez très mal. Alors, vous allez sur la Lune. Vous avez la meilleure technologie sur cette planète, le corps humain, et vous n'en servez pas. Et parce qu'il aime vraiment les humains, il l'aime, il la respecte, il exige beaucoup. Donc, il peut être très dur dans ses propos. Il peut crier fort et dire, mais vous êtes nul. Recommencer encore et encore. Et parce qu'il exige, et lui, vraiment, la phrase, je trouve, qui la caractérise le mieux, c'est pas qui aime bien, châtie bien. C'est qui aime bien exige le meilleur. Et parce qu'il aime vraiment, il exige de vous, mais soyez à la hauteur de qui vous êtes. Ça replace les responsabilités, l'amour propre, tout ça. Élevez son niveau d'exigence, comme il dit souvent, face à ses responsabilités, face à qui on est, etc. Et ouais, c'est des leçons d'amour propre. Ok, j'ai une technologie de ouf, là. Je vais me remettre à la danse, je vais me remettre à la coordination, je vais rapprendre tout ça. Et c'est jouissif. C'est très, très bon. Mais on doit passer par des murs. Et les murs seront toujours là. Lui, il dit souvent, moi, c'est clair qu'il a été athlète professionnel toute sa vie dans différents sports, dans le foot, et puis après, dans les sports de combat. Et puis, il était danseur également. Mais il ne se positionne pas comme un expert, parce qu'il a rencontré des maîtres. Il sait qui c'est les maîtres. Et il me dit, j'attends toujours le moment où je me prends une claque. Où je me dis, putain, je suis nul. Je suis là, je suis vraiment nul. Il est allé voir Roy, donc le cousin de Ido Portal. Là, il dit, ok, là, il y a quelqu'un qui maîtrise le sol. Pour que Slim dise ça, il me disait, quand il va au sol, tu n'entends aucun bruit. Il met une main au sol, il se met en Einstein, c'est un chat. Tu n'entends pas de bruit. Le gars, ok, il est au-dessus de tout le monde. Mais au-delà de ça, il regardait les autres qui participaient, en fait, tu avais un peu de tout. Et il me disait, pour moi, c'était un niveau débutant, les autres. Donc, il faut sans cesse avoir cette posture du Shoshinsha en japonais, c'est-à-dire ceinture blanche. Je suis tout le temps débutant. Et si vous êtes tout le temps débutant, vous avez laissé l'ego au vestiaire, vous absorbez comme une éponge tout ce que vous avez à prendre. Tu vois, par exemple, je rebondis sur un truc que tu as dit. Quand je reprends Paul Carton, il y a une trentaine de bouquins, il n'y en a aucun introuvable. Paul Carton, c'était un tout frêle, un tout sec, il est né avec des gros problèmes de santé de base, il a failli mourir de plusieurs maladies et tout. Il avait une espérance de vie par les médecins qu'on lui disait 30 ans. Et direct, il a compris que, comme c'était un fragile, il fallait qu'il se mette au froid, au chaud, à la nature. Et il s'est, en fait, ça, ça va être une dédicace à notre ami, il s'est, en fait, il est sorti de, je suis nul dans un domaine et je vais aller explorer l'ensemble de l'éventail. J'irai voir du côté du jardinage, produire ma propre bouffe, devenir bon, quitte à prendre au début des échecs. Sur la musculation, il s'est mis à l'herbertisme, du coup, ce côté plein air, musculation et tout. Il a essayé, en fait, d'explorer tout ce que nos ancêtres, qui étaient des super pêcheurs, des chasseurs, des gens qui couraient, qui étaient capables, c'est des monstres de survie, des monstres de basique. Il a essayé, lui, en tant que petit être frêle qui allait mourir à 30 ans, de dire, voilà, mon cerveau me dit que je peux devenir très fort et peu importe, je laisse mon égo au vestiaire. Dans ses livres, on voit, il n'a aucun égo au niveau des photos quand il fait des exercices. Enfin, Paul Carton, c'est pas impressionnant, mais ça vaut le coup, du coup, de montrer qu'en tant que maître, souvent, des fois, les maîtres partent de problèmes de santé ou de médiocrité, de gens qui, qui, à la base, étaient moins bons que les autres et qui ont réussi à avoir une évolution. Sans vouloir faire un parallèle, par exemple, Pierre, moi, je revois tes anciennes vidéos, t'as complètement évolu effectivement aussi. Ah oui, il y a eu des... Ça a été le montagne russe, c'est ma vie, j'ai toujours dit, j'ai tout testé, j'ai tout expérimenté, je passais par tous les extrêmes. Que ce soit au niveau des régimes alimentaires ou cétogènes, carnivores, véganisme, tout y est passé. Et c'est pour ça, après, que je me permets d'avoir des propos critiques sur un certain dogme, parce que je suis passé par tous les dogmes. Jamais en m'enfermant dedans. Toujours en me disant, ok, tu testes pendant tant de temps, après tu verras. Et oui, en effet, c'est vrai qu'à un moment où j'étais végan pendant 4-5 ans, j'ai fondu. Vraiment fondu. Et pourtant, je continue à m'entraîner, tu vois, je continue à bouger, mais mon corps a réagi comme ça. Et c'est certainement pas un propos, ne prenez pas mon micro-propos pour en faire un short ou un reel et dire, ah, Pierre Dufas, il a dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Mais en tout cas, pour moi, le véganisme a fait que j'ai fondu. Peut-être que pour d'autres personnes, ça marche vachement bien. Peut-être qu'ils font mieux que moi et que c'est adapté pour eux, etc. Et en reprenant, au bout de 4-5 ans, juste par envie, il dit, tiens, là, j'ai envie de reprendre des produits animaux, etc. Ben, hop, le poids est remonté. Donc, c'est juste avoir la posture humble du chercheur de se dire, je teste pour tester. Et comme tu l'as très bien dit, Paul Carton, il voulait voir l'éventail. Moi, j'ai toujours voulu voir l'éventail de ce que je suis capable de faire et ce que me propose la vie. Donc, aussi les relations. Tu vois, aller confronter ses idées avec des gens qui pensent complètement différemment, c'est très bien que c'est super enrichissant. C'est hyper désagréable. T'es là, ok, tu dis ça, mais punaise, là, franchement, t'abuses ou quoi ? Ok, c'est désagréable sur le moment, mais mine de rien, ça ouvre l'esprit, ça permet. Et donc, le voyage, c'est pour ça que c'est génial. Tu rencontres quelqu'un d'une autre culture. J'ai vécu 7 ans au Japon, tu te prends des murs tout le temps. Alors, c'est super chiant, dans le boulot, les gars, mais ça fait 20 fois qu'on fait ça. Par exemple, au Japon, ils sont très bons, c'est des écoles pour l'entreprise, moi ça m'a appris à travailler, vraiment ça m'a appris à travailler, c'est le kakonin, kakonin c'est la vérification. Il check, double check, triple check, tout. t'envoies un email, tu lui dis, on va faire ça. Ils te disent, ok, on va faire ça. Oui, je viens de te le dire. Vous êtes sûr, tu vois, ils re-répètent, ils re-vérifient les trucs. Ce qui fait que le Made in Japan, t'es sûr que c'est une qualité, tu vois, les voitures japonaises, Toyota, etc. Foncièrement, c'est des petites entreprises, t'as pas, c'est plus petit en termes de nombre d'employés, etc. Mais par contre, c'est les premiers du marché. Longtemps, ça a beaucoup changé, mais tu peux prendre Nintendo. Nintendo, ça roule sur le game, mais ça écrase Sony, Microsoft, etc. Mais d'une violence, alors qu'on les appelle toujours les petits artisans de Kyoto. Ça, ça reste une entreprise familiale, même s'il y a beaucoup d'employés, comparé à Microsoft ou à Sony, qui sont des entreprises énormes. Bon, ben voilà, c'est l'approche toujours qualitative des choses. Moi, ça m'a beaucoup impacté. Si c'est déjà japonais, je pourrais te donner au moins autant de défauts de qualité, mais il y a des choses qui sont très fortes comme ça. Mais bref, tout est à apprendre dans la vie. Encore une fois, everything goes. Et dont les expérimentations physiques, de la bouffe, du sport, etc. Et c'est vrai que j'ai aimé évoluer et sans doute que comme je fais des vidéos, on peut juger aussi physiquement comment ça a évolué durant ces 6-7 dernières années, juste en regardant mes vieilles vidéos et mes nouvelles maintenant. Et ça me plaît. Si vous voyez des photos de moi quand j'étais petit, j'étais en surpoids. Donc ça me plaît d'avoir expérimenté ça, d'avoir eu mon regard envers moi-même qui changeait, de voir le regard des autres changer aussi. Ça me fascine en fait, moi, juste la vie. tout simplement quoi. Je ne sais pas si toi aussi t'as expérimenté des variations dans ton être. Oui, moi j'étais un petit gros du coup pareil qui jouait aux échecs, qui faisait zéro sport. Et les premières aventures à la salle de sport, ça a été du coup, comme je te disais, au Brésil, et toi le petit gros viens avec nous, on va te pousser à la salle. Il y a Michel qui se reconnaît. Et c'était trop stylé parce que je rapprenais un petit peu ce que c'était d'en chier. J'avais déjà une notion d'antifragilité par rapport au travail. Moi, j'avais un truc, ça va te plaire ça. J'avais un truc en fait, c'est qu'à chaque fois, je partais l'hiver faire des jobs à l'étranger qui fait rêver. Travailler dans le surf au Brésil, travailler dans le sport, enfin pas le sport, le monde de la fête aux Antilles. Donc j'avais toujours des jobs trop bien. Quand je revenais en France, en Charente où je suis originaire, je prenais toujours volontairement des jobs pourris qui remettaient mon égo le plus bas possible. Ça, c'est beau. C'est-à-dire que j'allais faire une mission, par exemple, je ne sais pas, je pouvais faire la ferronnerie, je pouvais travailler à la poissonnerie, travailler dans les champs, en patates. Et en fait, le but volontaire, ce n'était pas faire de l'argent dans un premier temps, mais c'était de remettre mon égo plus bas que terre et après n'importe quel petit boulot me paraissait de l'or. Comment tu as eu cette conscience ? En fait, déjà, j'étais curieux, je voulais faire tous les boulots. Je voulais faire poissonnerie, ramasser les melons, faire de la peinture, travailler sur les marchés. J'ai commencé à travailler, j'avais 12 ans, si tu veux savoir. C'est une culture qu'on avait, moi je suis originaire de l'île de Ré, on avait cette culture de t'as 12 ans, tu veux de l'argent, tu vas bosser. L'île de Ré, à la base, ce n'était pas de l'île de Ré d'aujourd'hui, tu avais quand même une génération d'artisans et leurs enfants devaient faire en conséquence. Et j'allais travailler et je trouvais ça trop bien le monde du travail. Sauf que j'avais tout de suite vu que pour apprécier certains jobs, il fallait déjà en avoir chien entre guillemets sur d'autres. Donc, j'allais à 12 ans, si tu veux en gros, je prenais mon vélo, j'allais le samedi matin à 7h sur le marché, j'emballais, je déballais les stands pour 3-4 personnes, je prenais 20 balles, 20 balles, 20 balles, ça faisait 60 euros et je revenais faire la même chose après le marché. Donc, je faisais 120 euros en un samedi ou 120 euros en un dimanche et tu portais des caisses, tu portais des caisses, tu portais des caisses et ça, c'était assez cool et après, je me suis dit il y a peut-être d'autres domaines, comment ça se passe du côté agricole, on va aller voir, comment ça se passe du côté des métiers du bâtiment, on va aller voir et au bout d'un moment, tu dis bon, je prends des jobs beaucoup plus cools, barman, puis après, j'ai fait des jobs de représentant au niveau d'alcool, milieu festif, bling bling et tout et tu dis bon, allez, je vais revenir un petit peu à la base au job difficile, il n'y a pas de sous-métier, on s'entend bien, il y a juste des métiers plus ou moins pénibles suivant qui on est, suivant son adaptation et ça, ça fait partie d'une notion d'antifragilité, c'est-à-dire que quand je suis arrivé dans l'aviation à 21, 22 ans, 22 ans dans l'aviation, ça me paraissait le job le plus facile du monde, j'allais travailler, je disais, je suis au-dessus des Alpes, je vois la mer, je vais découcher, je vais dormir là, j'avais une vie de rêve, j'avais une antifragilité alors que mes collègues étaient en train de se plaindre, je suis fatigué, tu ne te rends pas compte, on n'a que 2500 balles pour vivre, c'était il y a 10 ans de ça, et moi je venais 2500 euros, mais vous ne vous rendez pas compte la vie de prince que vous avez. C'est fort, c'est fort ce que tu partages, je pense que tout le monde, j'espère que tout le monde l'entend de cette oreille-là parce qu'il y a une philosophie, on a beaucoup parlé du stoïcisme, il y a un autre courant qui m'a énormément apporté, et je pense que c'est de nos jours quelque chose qui doit être remis au bout du jour, c'est la phénoménologie qui a été portée par Husserl, qui nous invite sans cesse à reconsidérer l'expérience de première main, c'est-à-dire sans cesse à nous dire les choses n'existent pas en soi, en elles-mêmes, elles existent parce que vous les regardez, c'est-à-dire que ton exemple de l'aviation est typique de ça, c'est-à-dire t'avais des collègues pour eux, être dans l'avion et voir le paysage à travers le hublot et gagner 2500 euros, c'était nul, c'est-à-dire c'était terrible, ils ne voyaient pas le verre à moitié plein justement, ils ne voyaient pas tous les bons côtés, et t'es avec toi qui voyait ça comme un rêve, c'est magnifique, et je pense que même dans un avion tout court, tu prends les passagers, t'en as qui ne regardent même pas par le hublot qu'ils ferment, ils rentrent, ils ferment, et t'as les enfants qui regardent le ciel pendant 12 heures, c'est-à-dire les nuages, le soleil, c'est magnifique, c'est génial, et ils passent les meilleures 12 heures de leur vie. Et donc en fait, les choses en elles-mêmes, c'est-à-dire le fait que ce soit beau, ça n'appartient pas au ciel, il n'y a pas la beauté qui se cache derrière le nuage, ou dans le nuage, la beauté elle n'est du lien que la personne entretient avec la chose. Donc encore une fois, la phénoménologie nous invite à nous dire c'est toujours une personne incarnée dans le monde qui interprète la chose. Pourquoi c'est important ? Parce que, pour en revenir à la naturopathie, pour en revenir à la nutrition, pour en revenir à plein de choses qu'on a déjà dit aujourd'hui. Par exemple, le curcuma que j'ai pris tout à l'heure, on lui prête des facultés, des caractéristiques anti-inflammatoires, régulièrement. Mais il n'y a pas l'anti-inflammation, elle ne se cache pas dans le curcuma. Ça n'existe pas. Dans le curcuma, il y a le curcuma. Et encore, le curcuma, c'est un mot qu'on pose sur la chose. Une intelligence externe, comme un extraterrestre qui viendrait et qui regarderait une racine de curcuma, je ne sais même pas ce qu'il en dirait. Il dirait que c'est un petit truc orange. Et encore, orange, c'est aussi le système visuel humain. Donc vous voyez, on est mal barré. Peut-être qu'ils ont un niveau de lecture qui est uniquement des ondes. Tu vois, ils voient le monde en ondes. Enfin, j'en sais rien. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, l'anti-inflammatoire n'est pas dans le curcuma. Pourtant, tout ce qu'on dit, les mots qui sortent de notre bouche, formatent les cerveaux, les esprits, pour nous faire penser que le curcuma est anti-inflammatoire. Le curcuma, il n'est pas du tout anti-inflammatoire. Le curcuma, il n'a rien. Il n'est ni bon ni mauvais. Il faut le laisser tranquille. C'est l'interaction avec le corps humain qui va faire naître le processus anti-inflammatoire. Peut-être déclenché dans le foie ou par plein de processus au niveau cellulaire. Et qui va être propre à chacun. Chez toi, ça va être anti-inflammatoire. Autant pour moi, ça va être un poison. Il y en a qui sont allergiques à certaines choses, etc. On le sait, tout ça. Et le truc, c'est que ça, ce n'est pas seulement philosophique comme on vient de le comprendre. Ça s'applique aussi à la nutrition. C'est-à-dire, c'est toujours une expérience de première main à prendre en compte. Donc, on ne peut pas uniformiser le fait que le curcuma est anti-inflammatoire. et les autres branches de la science, dont les sciences dures, dont la physique et la nouvelle physique qui date maintenant de plus de 100 ans, mais la physique quantique, nous réinvite en fait à ça. C'est-à-dire qu'il y a un problème en physique quantique, c'est le problème de la mesure. C'est-à-dire, l'observateur n'est plus simplement quelqu'un de passif qui observe un phénomène de la nature. C'était le grand débat entre Einstein et Bohr et qui a donné naissance à l'interprétation de Copenhague, entre autres. C'est que Einstein disait la physique quantique nous permet de dévoiler la nature des choses. Bohr disait, non, non. La physique quantique nous dit simplement ce que nous pouvons dire de la nature. Ça repasse toujours par le prisme de la personne qui regarde. Nos lunettes. Exactement. La physique quantique, c'est juste une nouvelle paire de lunettes. Mais ça ne te dit pas ce qu'il y a dans la nature. Ça te dit ce que tu peux en dire. Et avoir cette ouverture d'esprit-là, ça nous permet en fait tout le reste en naturopathie. Ça nous permet de ne pas tomber dans les dogmes. Ça nous permet de ne pas dire que le curcuma est anti-inflammatoire mais doit être approprié à telle personne. Ça nous permet toujours de revenir à l'individu et donc au concept de terrain, de tout ça en fait. Et de sortir petit à petit d'un truc très dématé, enfin dé... Comment dire ? Dogmatisé, cérébralisé. Exactement. Et impersonnel. C'est-à-dire, mais non, Gilbert, ce n'est pas comme Monique. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai des propos qui vont me plaire par rapport à ça. C'est qu'on a un outil qui est super en hygiénisme, c'est le biofeedback. Ce que te dit ton corps maintenant, ce que te dit ton corps dans une heure, ce que te dit ton corps dans cinq ans, peu importe. Le biofeedback. C'est-à-dire que toutes les questions qu'on a mises, par exemple, la question du curcuma, se répond avec cette histoire du biofeedback. Je donne un exemple simple. Est-ce que je dois manger ça, 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 ça ? Quand on te pose sa question, toi, je suis sûr que tu as la meilleure réponse que moi. Ça dépend. Ça dépend. La meilleure des réponses. La meilleure des réponses. Est-ce que du coup, tu as mangé ça, tu as gonflé une heure après ? L'exemple des fruits, tout le monde. Ah, il ne faut pas manger des fruits après un repas. Tu as essayé de manger des fraises, le repas du midi, comment ça se passe ? Et si tu as associé un produit litier ou autre, est-ce que ça passe ? Biofeedback. Un biofeedback beaucoup plus long. J'ai mangé un repas, mais bizarrement, deux heures après, je tombe complètement. Je tombe, mais c'est que ton biofeedback a fait que ton repas te montre qu'il était trop lourd. Biofeedback physique. Le fond précède la forme. J'adore cette phrase. Le fond précède la forme. Moi, j'ai une petite bout hépatique. C'est peut-être que d'un côté, j'ai trop de produits glucidiques et de l'autre, peut-être, il y a un lien avec le cortisol. Il y a des biofeedback qui sont amenables comme ça. Et nous, en naturopathie, on ne fait progresser les gens avec qui l'on travaille si on fait bien les choses qu'avec des domaines que l'on peut mesurer. Les vieux naturaux, ils utilisaient des maîtres à couture, par exemple. C'est clair. Je mesurais un mollet, je mesurais un bras, je mesurais un tour de taille. Pour les femmes, il y avait aussi des mesures liées à la balance oestrogène-progestérone et qui étaient super, super efficaces. Tu as raison. La métrique, comme c'est la loi de Goodhart qui était un mathématicien, une métrique reste une bonne métrique à partir du moment où elle ne devient pas une religion. C'est-à-dire, il faut toujours garder la métrique comme étant quelque chose de limité, mais intéressant et pertinent. Tu prends la calorie qui est devenue un sacro-saint métrique de l'alimentation. Ok, mais tu aurais pu prendre le grammage, c'est-à-dire peser les aliments. Tu prends les tours de taille, etc. Ok, mais tout est ok, tout est bien. Si et seulement si, ces métriques-là s'installent sur le long terme et qu'on est discipliné à les entretenir. Et je pense que, dans l'analyse du corps, comme le faisaient les anciens qui en ont très bien parlé, il y avait ce truc de se dire qu'on est tous différents et si je maintiens la discipline de mesurer chaque jour, je réduis les chances d'échouer, tout simplement. C'est-à-dire, c'est comme, après, j'appelle ça la religion de la balance, mais c'est vrai que la métrique peut après nous faire peur. Nous faire peur, bien sûr. Comme le fait de se peser tous les matins, je sais que ça peut provoquer des angoisses et après la balance, on va avoir comme un ennemi, tu vois. Mais, ça doit aider, quoi. Ça aide, ça s'est limite si on est entre les deux. D'ailleurs, les anciens avaient compris un truc, que ce soit pour l'hormèse ou toutes ces pratiques-là, c'est que si une expérience passait le filtre des générations, c'est que cette expérience était bonne. C'est comme ça qu'on a été amené au froid, la musculation, les jeûnes, etc. Ça n'a pas été, du coup, la casquette scientifique qui a commencé à amener ce genre de choses. D'où l'histoire du biofeedback, d'où l'histoire des premiers livres. Je vais utiliser un terme médical, la sémiologie, qui a permis de voir un petit peu. Sémiologie, c'est la cartographie des symptômes physiques. super intéressants. Et vous avez des livres scientifiquement prouvés. On en parlait tout à l'heure, je pense, par exemple, de la sémiologie du glandulaire du docteur Ertog, qui est pour moi un truc sensationnel à lire, à comprendre, pour comprendre qui on est en face de nous. Le fond précède la forme. Je veux dire, un hypothyroidien avec son tiers du sourcil extérieur qui va manquer, la personne qui a fait un burn-out avec ses marquasses rouges, il y a des marqueurs, en fait, entre guillemets. Bon, je sors de notre thématique un peu de l'hormèse, mais... Pas du tout. Pour moi, on est en plein dedans. T'as tout à fait raison. Non, mais c'est vrai, la sémiologie, et t'as parlé du passage du temps qui est... Taleb appelle ça l'effet Lindy. Le passage du temps, si ça a perduré, c'est que c'est à pertinence. Par exemple, un conseil de grand-mère est beaucoup plus pertinent parce que ça a traversé les générations que le dernier YouTuber qui te dit « Tu devrais essayer ça ! » Tu vois, le dernier influenceur qui te sort un truc sorti de son chapeau. Et Charles Polyquin, dont on a beaucoup parlé en offre quand on s'entraînait, il dit bien, il dit « Mais si on avait entendu les études scientifiques qui prouvent les protocoles d'entraînement, moi, j'aurais toujours eu 30 années de retard. Moi, j'ai des athlètes olympiques qui ont fait des médailles d'or, j'aurais proposé des protocoles qui, je savais marcher, mais j'avais pas des études pour baquer, en fait, pour expliquer ça. Mais j'ai piqué ce protocole d'entraînement à un russe qu'il avait piqué à un grec et si on remonte, sans doute qu'on remonte à Jésus-Christ, tu vois. Zlatowski, c'est le russe qu'on cherchait tout à l'heure. Mais exactement. Donc, c'est sans fin. Et donc, bref, l'hormèse, c'est aussi le passage du temps, c'est-à-dire... Voilà. Mais la sémiologie, juste pour une petite parenthèse qui me faisait penser au fait que comprendre les symptômes et s'intéresser à ça, et c'est peut-être le message pour tous les thérapeutes qui nous regardent, surtout les naturaux, c'est... Étudier la sémiologie, c'est ce qui permet, en fait, de savoir renvoyer chez un confrère. C'est-à-dire de se connaître ses limites. C'est-à-dire là, ce que vous... Monsieur, madame, vous venez me voir parce que je suis natureau et vous venez de demander des conseils, mais par rapport à ce que je vois de vos symptômes, c'est pas de mon ressort. Et donc, je vais vous envoyer chez mon ami médecin, chirurgien, psychologue, etc. Moi, je voudrais amener une différence là-dessus de point de vue. C'est que je dirais que le naturopathe, par exemple, sur un cas concret, une maladie auto-immune ou même d'un cancer, on prend le cas du cancer, par exemple, c'est que tu peux garder ta place d'hygiéniste, dire à la personne que tu auras pas une baguette magique et en parallèle, du coup, associer à l'opathie et nature, mais sans dénigrer le côté hygiéniste. Non, tu as raison, j'ai mal exprimé la chose. C'est pas beauté en tout, je m'efface complètement. C'est-à-dire, on va travailler ensemble si vous le désirez, pas de problème, je vous apporterai tout ce que je peux apporter. Mais par contre, je pense que lui, cet autre praticien, va pouvoir compléter. Et tu peux même faire mieux que ça, tu peux coordonner en disant, on va mettre les petits plats dans les grands et puis vous allez voir un kinésiologue là pour ça. Là, spécifiquement, on va travailler avec aussi quelqu'un qui va faire un travail de réflexo ou peu importe. Vous allez en fait coordonner, suivant la limite de vos connaissances, d'autres professionnels dont fait partie les médecins et vous pouvez même avoir dans votre manche des bonnes adresses. Moi, j'ai toujours un bon médecin sur Paris dont je n'ai rien de l'heure. Bien sûr. Et il me faut ce bon médecin. C'est-à-dire que sans lui, mon travail sera limité. Un petit peu, il y a un travail, c'est organique finalement. Exactement. Non, mais c'est dans la collaboration et je pense que ça peut être la conclusion de notre histoire. L'avenir de la naturopathie, c'est un avenir pléthorique. C'est-à-dire, c'est la collaboration avec les autres thérapeutes. C'est comprendre que le vivant est justement complètement ouvert sur la complexité et qu'il n'y a pas un thérapeute qui a la bonne solution parce qu'il n'y a pas un thérapeute qui comprend le vivant dans sa globalité. C'est impossible. Donc, il faut s'associer. Il faut collaborer. Il faut accepter aussi ses propres limites et il faut avoir toujours une démarche humble. Et je pense que si on arrive à un jour collaborer comme tu le fais très bien dans ton travail. Tu parlais de tes ambassadeurs, tu parlais de tout ce que tu faisais, etc. Et qu'on relevait tous les deux par rapport aux élèves de mon centre, par rapport aux thérapeutes que je comprends que c'est encore un domaine où c'est très individualiste. Ils ont du mal à se mettre en lien, à mettre en lumière les autres, à dire... Voilà, lui, il est spécialisé dans la posturologie. Moi, je forme aussi la posturo. La posturologie, donc beaucoup plus dans le mouvement. Moi, je suis plus sur le côté, je ne sais pas, de nutrition ou quoi. Collaborer, mais tu vois, ils ont du mal à mettre l'autre en lumière. Je pense que si on arrive à inclure d'un naturo, le naturo ou la naturo avec l'ostéopathe du coin, avec le kiné, avec le médecin, etc. Et qu'on forme un tout comme ça, l'accompagnement va gagner en richesse, mais incroyable. Ce que je te disais tout à l'heure en off, c'est que je n'ai aucun concurrent, je n'ai que des gens avec qui j'avance et qui vont faire avancer encore plus vite et mieux. C'est ça. Tout simplement. Je vais apprendre d'eux, il va y avoir une collaboration et on n'est pas tout seul. C'est complètement réducteur comme mode de pensée. Exactement. Que ce soit un naturo, un coach sportif. Pour moi, le coach sportif, par exemple, c'est un de mes acteurs. J'ai besoin dans la collaboration pour les gens qui viennent me voir qu'il y ait un coach sportif. Moi, je suis juste naturo. C'est-à-dire que j'utilise la musculation parce que ça me permet de travailler ses devoirs en éthique, mais je ne me place pas comme coach. J'ai besoin d'un coach dans mon équipe. Magnifique. Et je dirais aussi que pour compléter ce que tu as dit, dans la direction devra prendre la naturopathie à l'avenir, il y aura une directive hors médecine. On ira en fait plus vers une compréhension de l'antifragilité et un enseignement. Je parle du petit naturopathe du coin qui verra ses clients avec des studios comme le studio Atlas que tu parlais tout à l'heure. Tu as un petit big up à eux. Je ne les connais pas, mes big up. Coucou Victor. Mais tu as raison. Victor, dans le studio Atlas, région parisienne, il a tout compris. C'est-à-dire qu'il met le permaculture, entraînement physique, bain froid, respiration, nutrition. Enfin, il met tout, quoi. Et l'approche de la permaculture, dans le centre de l'Hormest, il y a aussi des cours de permaculture. On enseigne la permaculture. Pour moi, c'était une évidence. On enseigne aussi le self-defense. On enseigne évidemment les bains froids, etc. On donne des cours de physiologie. Voilà. On apprend le corps humain. Mais il y a aussi Pierre Etchard pour les cours de physique quantique. Qu'il faut absolument aller voir, Pierre Etchard. Il faut qu'on marque des temps importants. Pierre Etchard, les gars, allez voir Pierre Etchard, son école. La vidéo que j'ai fait précédemment sur ma chaîne avec Pierre Etchard, allez comprendre son univers. C'est un monument. Bien sûr. C'est un ami, mais surtout, je dis, j'ai la chance d'avoir un ami et un mentor dans la même personne. Un mentor, c'est celui qui montre la prochaine marche. Il ne te dit pas ce qui est en haut de l'escalier. Il te dit juste, voilà, donne un bouquin. Maintenant, tu lis ça. Maintenant, tu fais ça. C'est-à-dire, depuis dix ans, il me fait ça. et je lui dois énormément de choses dans ma manière de comprendre le monde et de qui je suis. Et donc, l'académie de homéorésie et principe du vivant de Pierre Etchard est allé voir. Le studio Atlas permet donc cette intégration complète. Sans doute, ce ne sera jamais complet. Peut-être le mot est mal choisi. mais en tout cas, intégrative, ouverte, dans la complexité de l'accompagnement. Si à cela, tu rajoutes encore une fois un réseau de professionnels du coin, locaux, je pense que tu peux faire un accompagnement vraiment très très global là où la permaculture avait tout compris. C'est-à-dire, s'inspirer de la nature. Le biomimétisme dont parlent beaucoup mes amis Gunther, Gunther Polly, Idriss Aberkane, s'inspirer de la nature pour acter en fait dans le monde, c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, prenons la permaculture et je vais essayer de calquer les principes de la permaculture sur mon activité de naturopathe, par exemple, c'est comprendre que dans la nature, dans le potager, dans le jardin, dans la forêt, peu importe, ce n'est que des symbioses entre les grands arbres, les petits, les plantes, ce qu'il y a dans le sol, etc., les champignons, les bactéries, que des symbioses. Donc, essayez de faire collaborer tout le monde. Faisons ça avec notre activité professionnelle. Essayons de faire collaborer les naturos, les ostéos, etc., parce que la résultante, c'est une loi en science, le tout est supérieur à la somme des parties. La résultante qui va être créée sera supérieure à la somme des parties. C'est là où Jean-Claude Vandame est sans doute raison, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 11. Royal. Et d'ailleurs, ces ostéos, ces kinés, ces coachs sportifs, ces naturopathes, là où ils pourront trouver un upgrade, c'est avec ton école, de l'hormèse. L'hormèse, prenez le temps d'aller fouiller la chaîne de pierre, imprégnez-vous de l'hormèse et juste upgrader, faites un tour à son école. Adorable. C'est vrai. C'était le but de créer ce centre. Certains élèves, quand ils me disent ça, ça me touche toujours énormément, ils disent, mais en fait, t'as pas créé une école de nature ou un centre de l'hormèse, t'as créé l'école de la vie. Et c'est très touchant parce que c'est vrai que tous les deux, on est très inspirés par évidemment les Grecs, les Romains, etc. Mais il y a ce truc de l'académie de Platon, le lycée, les vieilles écoles où tu rentres en fait dans un temple et tu viens t'imprégner comme tu veux un rite de passage. Tu veux un passage à la jaloux, tu veux changer dans ta vie, tu veux tout remettre. Tu vois, allez, je remets tout en cause et je reprends tout. Et c'est ça que je voulais et surtout créer du lien entre les personnes. Et j'ai un petit truc qui va te plaire. Tu sais ce que c'était le rite de passage de Pythagore ? De Pythagore ? C'était pas monté en haut d'une colline. Il avait un rite en fait, dès qu'il avait un petit nouveau, Pythagore du coup, on peut penser toujours au théorème de Pythagore mais il fait partie des pères hygiénistes en fait, au même titre qu'Hippocrate, même avant Hippocrate d'un point de vue histoire. Et lui, son grand rite c'était d'aller leur faire vider les latrines. Tu vois, pour te montrer un petit peu que la merde faisait partie du cycle de la vie. Vas-y, prends ça déjà en première leçon. Tu le referas aussi en dernière leçon. Non, bien sûr, revenir en chose brute. Je voudrais passer du coq à l'âne. Je voudrais parler un petit peu de la journée de réveil. Oh oui ! Là, c'est un grand oui comme dit le philosophe. Oh oui ! Réveil, c'est un pari. C'est un événement qu'on veut vraiment exceptionnel avec mon frère de cœur Steph Gentil que tu as rencontré au Congrès. Steph et moi, on nous dit souvent qu'on est un peu des jumeaux. On se ressemble énormément dans notre façon qu'on a d'agir et d'acter dans ce monde. C'est un parcours d'entraîneur sportif aussi, beaucoup dans le monde du sport, mais qui n'a jamais délié le côté spirituel et l'entraînement de l'esprit. C'est-à-dire, il a toujours pratiqué la méditation, je l'ai rencontré au Japon dans les temples zen, etc. Et pourtant, ce matin, il serait entraîné comme nous, il serait fumé comme nous à la salle. C'est toujours l'approche très grec et romain de j'entraîne le corps, j'entraîne l'esprit. Je ne fais pas de séparation entre les deux. Mais bref, toi, tu as pu expérimenter sa belle transmission et sa guidance dans une pratique méditative au concret du potentiel humain où on était plus de 110 dans la salle à méditer en même temps. Et Steph, je dis souvent, c'est l'un des seuls qui sait me guider dans la méditation. Moi, soit je médite seul, soit je médite seul. C'est-à-dire qu'une voix externe que je ne connais pas me fait sortir de la méditation. Ça ne marche pas. Sauf Steph. Il arrive à m'emporter dans son monde et je me laisse guider. Et on a vécu un très très bon moment grâce à lui. Donc, on s'est dit, ok, moi je suis passionné des sciences cognitives. C'est-à-dire, au XXe siècle, les sciences cognitives, c'est ce qui est venu étudier l'esprit en faisant la synthèse de la philosophie, les neurosciences, c'est-à-dire l'étude de l'activité neuronale. Donc la philosophie, les neurosciences, l'intelligence artificielle qui était naissante à ce moment-là, issue de la cybernétique, la psychologie, tout ce qui concernait l'esprit. Pour essayer de comprendre en fait pourquoi l'être humain, c'est cette espèce d'animal qui réfléchit en fait. Alors que les autres animaux, ils ont des niveaux de réflexion, mais on ne sait pas trop, tu vois. Le niveau de conscience, on ne sait pas s'ils ont conscience, par exemple. On sait que le singe et le dauphin ont conscience. C'est-à-dire, tu mets un singe devant un miroir, tu mets un point rouge là, il va voir son reflet dans le miroir et il va se frotter de front, il a conscience que c'est lui qui se voit. Alors que n'importe quel animal, point rouge, devant un miroir, il attaque le miroir, il pense que c'est un autre. Il n'y a pas de niveau de conscience. Mais nous, alors comment ça se fait qu'on a conscience ? J'ai conscience que je suis là avec toi, conscience de ce micro, j'ai conscience que j'ai conscience, c'est un truc abyssal. Et depuis, les penseurs de toujours, on se demande, le problème de la conscience, c'est qu'on ne sait pas à quoi ressemble une bonne réponse. Qu'est-ce que la conscience ? Je ne sais pas à quoi ça ressemble une bonne réponse. Ça, c'est vraiment un problème qui a été étudié et qui vaut le coup de défricher, de dire, voilà l'état de la recherche, ça, ça va être moi qui vais faire, donc, dans Réveil, le 24 et le 25 août au théâtre Donou à Paris, et faire une série de conférences pour essayer de vous dire, voilà l'état de l'art de ce que nous dit la recherche. Voilà ce que nous dit les sciences cognitives, ce que nous disent le bouddhisme aussi, je vais aller voir du côté du bouddhisme, etc. Et Steve va dire, ok, voilà ce que l'on sait en théorie, c'est Pierre qui voulait l'expliquer, maintenant on va pratiquer par la méditation cet état de conscience, les méandres de l'esprit, on va aller voir, on va fouiller à l'intérieur, dans différents types de méditation, afin que tout le monde après ait les outils, je ne vais pas dire les armes, mais les outils intellectuels de pouvoir soi-même travailler à la maison. C'est comme si on vous prenait deux jours et on vous apprenait à vous entraîner physiquement pour que vous repartiez chez vous, que vous sachiez faire des pompes, des tractions, etc. Là, on va faire la même chose au niveau de l'esprit. Vous aurez la théorie des protocoles, etc., et vous aurez la pratique. Donc c'est deux jours en immersion totale dans un théâtre. C'est ça qui est assez unique, on fait ça, place de l'Opéra, théâtre d'Onou, si je ne dis pas de bêtises, c'est le seul théâtre bleu dans le centre de la ville, c'est-à-dire, normalement c'est le théâtre, les rideaux sont rouges, tout est rouge, mais là tout est bleu. C'est magnifique. 24 et 25 août, donc réveil. 24, 25 août 2024, réveil pour la première année, en fait. On veut que l'événement se répète dans l'année, mais ça c'est la première. J'essaierai d'être là. Tu es invité, évidemment. Bien sûr, ça serait grand plaisir que tu viennes. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes ces belles choses. Allez suivre la chaîne de Pierre, parce que Pierre, ce que je lui disais en off, il m'a permis de maturer ma pensée, il fait partie des pierres qui ont jonché un petit peu mon chemin et qui m'ont permis de maturer ma pensée. il n'y a pas que les vidéos que tu fais sur la physiologie. Tu as été du coup le pionnier en France sur l'hormèse, tu as été le pionnier un petit peu sur réintégrer de la cybernétique, réintégrer d'autres schémas de pensée en fait pour enrichir le débat. Et c'est ce qui fait évoluer l'hygiénisme et la naturopètre. Donc bravo à lui et allez du coup aller suivre ses enseignements. Merci beaucoup François. J'envoie évidemment la balle vers tout ton travail, tout ce que tu transmets et c'est beau d'avoir quelqu'un qui est autant engagé dans la naturopathie qui se prend des coups très clairement, se prend des coups sans arrêt à la naturopathie alors que quand on comprend bien le cheminement de l'arrivée de la naturopathie par les pères fondateurs puis l'hygiénisme et puis tout ça, il y a tellement de sagesse et de bon sens à trouver que ça peut aider en fait tout le monde. Donc merci d'être un fidèle représentant et surtout une nouvelle génération, c'est-à-dire t'es pas un vieux barbu de 70 balais, t'es pas un gars gringalé comme ça qui fait pas de sport, qui s'entretient pas, t'es aussi un père de famille, t'es aussi, t'incarnes aussi des choses qui sont... En plus tu vis à Paris. Donc tu vois, t'es pas un gars perdu dans les montagnes, t'es un gars du concret et ça, ça fait du bien en fait. Donc merci aussi d'être l'ambassadeur de tout ça. Bah je suis une ceinture blanche comme tu disais tout à l'heure qui essaie toujours d'évoluer, d'emmener un maximum de monde et de passer la parole et surtout de renvoyer au texte ancien. Trop bien. Magnifique. Grand merci. Merci. Sous-titrage ST' 501